L'allongement de la piste c'est un chantier emblématique, c'est un chantier emblématique pour la Wallonie. Je pense qu'il a fallu 20 ans pour les différents gouvernements pour atteindre cet objectif d'avoir l'allongement de cette fameuse piste. Et nous pouvons être très fiers et très contents de pouvoir participer à ce grand projet pour la Wallonie. Aujourd'hui on peut parler d'aboutissement, on arrive au bout de la quatrième nuit de pose d'enrobés sur 13 500 m², donc 300 m sur 45 m environ, sur les 650 m prévus à l'allongement de piste. Sur cette soirée on a à peu près 14 000 m² à asphalter en 9 cm d'épaisseur, ce qui représente l'équivalent de 3 100 tonnes à poser. Donc on a trois finisseuses en parallèle, 12 rouleaux qui suivent les machines et 34 semis qui roulent pour les deux premiers tours et au dernier tour on en aura 39. Tout ça est un peu le résultat de quasi deux années de travaux déjà. Dans cette zone de nuit on a réalisé un peu plus de 2000 inclusions rigides, on a bougé des milliers de mètres cubes de terre sur tout le chantier, on a réalisé un peu plus de 6000 colonnes balastées, donc aujourd'hui on n'est pas encore au bout du tunnel mais c'est déjà un bel aboutissement sur cette zone de nuit. Ici on est donc dans la dernière sous-couche de l'aéroport, donc il y avait trois sous-couches, une de 8 et deux de 9. Et là on est sur un EME 14 au bitume dur qui va permettre d'éviter l'ornirage de la piste lors de l'atterrissage des avions. L'allongement il représente en tant que tel de la piste 650 m sur 45 m de large. On a créé en plus deux bretelles, donc N6 et N7, qui sont des bretelles de raccord de la piste vers la dalle avion existante. On crée un nouveau carrefour, on en retravaille un existant et on crée une aire de dégivrage où les avions seront parqués pour être dégivrés avant le décollage. C'est un travail spécifique qui demande, comme vous pouvez le voir, beaucoup de logistique parce qu'on a un délai très court pour pouvoir poser les 3000 tonnes. En fait on a eu la fermeture de l'aéroport à 19h et on doit pouvoir réouvrir pour 8h du matin. C'est une fierté, oui, pour l'ensemble du groupe et pour nos hommes aussi qui sont très heureux d'être là. C'est dur physiquement, mais ils sont heureux de faire ce travail parce que c'est un challenge avec des délais très courts à respecter et je pense que ça motive tout le monde. La piste doit être ouverte aux alentours du mois d'octobre, mais il ne faut pas oublier que ce soir il y a 80 personnes, de la production jusqu'à la pause, mais il y a beaucoup d'autres personnes, de préparateurs, de bureaux d'études qui ont travaillé sur ce projet. Avant ceci, avant ce soir, tout ce qu'on peut faire c'est en tout cas félicitations à toutes ces personnes qui ont pu contribuer à la réussite de ce grand projet. Sous-titrage Société Radio-Canada